Le rework des nains déjà modifié, le We're Mode G pour du Kislev qui subit une profonde modification au sein de ses performances, ainsi que des modifications en tout genre. On peut le dire que ce patch 5.03 qui est censé être un hotfix est globalement important et vient modifier plusieurs choses au sein du gameplay. Bonjour à toutes et à tous, ici Neo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des modifications importantes apportées par le hotfix 5.03 de Total War Warhammer 3. Et commençons direct avec ce qui intéresse tout le monde, la refonte de la refonte de la refonte du rework des nains, premier du nom sur Total Warhammer 3, en gros la modification du troisième rework. Si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai réalisé sur le patch 5.01 venant justement aborder les premières news concernant ces modifications apportées ici pour les nains, Creative Assembly nous annonce qu'il n'était pas totalement satisfait par le système actuel et surtout les joueurs qui ont été très très nombreux à venir critiquer le système. Que ce soit Battlesay d'un point de vue youtuber qui a vraiment apporté des critiques très constructives, mais également par la communauté via les forums. Plusieurs choses sont reprochées, déjà le système de l'âge du jugement qui est relativement biaisé, car étant calculé en fonction de toutes les relations diplomatiques que vous avez, et donc si jamais vous déclarez la guerre à quelqu'un qui est de l'autre côté du globe par rapport à vous, cela vient influencer la quantité de rancune que vous allez devoir accumuler, tout en faisant que cette faction de l'autre côté du globe vient prendre une partie des rancudes que vous aurez pu gagner avec des adversaires proches de vous, faisant que vous deviez avoir beaucoup plus de rancune pour avoir des bonus tout en diminuant la quantité de rancune que vous pouviez gagner. Le système de l'âge du jugement était également assez assez intense au niveau des punitions qu'il pouvait infliger aux joueurs qui ne remplissaient pas suffisamment sa jauge. Et les joueurs nains, qui étaient auparavant habitués à un gameplay assez défensif de façon ancestrale, donc depuis le premier opus, se voyaient jouer un gameplay très très proche d'un gameplay peau verte ou elfe noir, basé sur une agression constante des adversaires pour pouvoir accumuler assez de rancune pour ne pas subir des malus catastrophiques. C'est vraiment un très très court résumé pour vous remettre un peu dans le contexte, mais en gros ici, à travers ce patch 5.03, Creative Assembly est venu apporter une réponse aux critiques aux plaintes des joueurs. Concrètement, qu'est-ce qui change ? La quantité de rancune que vous allez devoir accumuler lors d'un âge du jugement ne va plus se baser sur les factions avec lesquelles vous avez eu des relations diplomatiques ou entre guillemets que vous avez tout simplement rencontré, parce que c'était réellement le cas. Désormais, uniquement les factions avec lesquelles vous allez partager une frontière terrestre seront concernées. Ce faisant, une faction qui est de l'autre côté de la carte ne va plus impacter la quantité de rancune que vous allez devoir avoir, ni prendre une partie des rancunes que vous aurez pu gagner en abattant une cible proche de votre territoire. Ces deux éléments auront un impact immédiat sur le gameplay des nains, parce que vous allez devoir accumuler moins de rancune et vous allez en gagner plus, donc vous ne serez plus obligé d'être aussi agressif qu'avant pour pouvoir remplir les quotas au niveau des rancunes. Le retour d'une certaine passivité dans le gameplay nain. Pour accompagner ceci, on a également une seconde modification. Pour pouvoir bénéficier de l'âge du jugement, vous aurez désormais 15 tours pour pouvoir stocker un maximum de rancune, mais en plus de ça, les bonus que vous allez pouvoir récupérer ou les malus seront applicables durant 15 tours au lieu de 10. Il y a un petit pourcentage de rancune requis qui va augmenter vu que vous gagnez 5 tours, mais l'objectif accompagne réellement la première modification, c'est-à-dire pouvoir diminuer la suragressivité du gameplay nain en réapportant un gameplay légèrement plus défensif. Ils ont quand même fait une petite modification où ils viennent diminuer la quantité de rancune que vous pouviez gagner ou le nombre de rancune qui sont dispersées à travers le monde, mais on n'est pas censé ressentir l'impact de ceci sur le gameplay, donc je ne l'aborde que très brièvement. Autre modification pour ce système, afin de diminuer la quantité de malus que vous pouviez subir, seule la première tranche du réservoir de rancune nommée LJ vous apportera un malus, un malus qui sera nettement moins important qu'avant. Et surtout, maintenant c'est le seul élément, le seul segment qui va apporter un malus, étant donné qu'à partir de l'âge Scruff , vous ne subirez plus de malus de contrôle et de croissance qui pouvait partir en négatif, vous ne subirez qu'une augmentation du coût d'entretien pour les unités des régleurs de rancune. En parlant des unités régleurs de rancune, celles-ci seront moins puissantes entre guillemets, vu que leur quantité disponible par armée va passer de 5 à 3 maximum et qu'au lieu de pouvoir en accumuler jusqu'à un total de 20, ce qui était réellement grotesque, vous ne pourrez plus que stocker deux d'entre eux grand max par catégorie. Cette quantité maximale peut être améliorée jusqu'à un total de 5 via des technologies. Et en plus, on va devoir payer pour les recruter. Sinon, dans les dernières modifications apportées en vrac au système nain, on a la modification de la taille de l'armée de base des régleurs de rancune qui va passer de 15 à 10, mais que vous allez pouvoir améliorer via des technologies jusqu'à un total de 15 à nouveau. Donc c'est la petite armée qui apparaît lorsque vous êtes à 100% au niveau de l'âge du jugement. La quantité de rancune accumulée vont également évoluer en fonction de la difficulté de la campagne. Si vous jouez un légendaire, vous allez devoir en accumuler beaucoup plus, ce qui va privilégier les bases de difficultés pour les gameplays défensifs. La quantité de rancune de base nécessaire pour pouvoir confédérer les autres factions passe de 7500 au lieu de 15000. Enfin, dernier élément, ils ont ajouté des rancunes de départ supplémentaires, en particulier concernant les Nains du Chaos, et cela va concerner essentiellement Ungrim cette modification, pour le pousser à plutôt se diriger vers l'Est plutôt que se diriger vers l'Empire. Aucune rancune légendaire n'ont été rajoutées pour Grand Braindal. Sinon, avant d'aborder la suite, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à venir vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi qu'à regarder mes divers contenus, parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres que des news qui pourraient vous intéresser. Et nous sommes également présents tous les samedis et dimanche matin à partir de 9h sur Twitch, ainsi que sur Discord. Les liens sont en description. La wyrm de givre apportée par le patch 4.2, donc une unité du DLC Shadows of Change, a été modifiée. Et cette modification est super importante, même si elle semble ridicule, on a rédit sa taille d'environ un tiers. Pour un peu comprendre pourquoi ça peut paraître ridicule, mais que ça ne l'est pas tant, cette unité est une unité monstrueuse d'un peu milieu de gamme. Donc elle n'a pas énormément de points de vie, elle n'a pas d'énormes armures, pas d'énormes résistances en tout genre. Puis en termes de dégâts, ben c'est pas non plus folichon. Et clairement pas sur du saurien d'effroi qui est capable d'atomiser n'importe quoi une fois qu'on laisse un peu trop longtemps en mêlée. Cette unité prenait énormément de dégâts et n'en faisait pas beaucoup. Et pourquoi elle prenait énormément de dégâts ? Parce qu'elle n'avait pas des résistances à la hauteur d'un saurien d'effroi avec qui elle partageait une taille très très proche. Mais en plus de ça, qui dit grosse bête, grosse surface de caresse, dit que c'est une cible beaucoup plus facile, que ce soit pour les tireurs qui peuvent plus facilement la toucher, ou bien pour les unités d'infanterie, d'infanterie monstrueuse, des lanciers et je ne sais quoi, qui pouvaient s'accumuler beaucoup plus facilement autour d'elle pour lui asséner un maximum de dégâts très très vite. Parce que c'est pas un saurien de l'effroi. L'équilibrage par la réduction de taille s'explique donc très fortement afin de pouvoir lui conserver cette gamme d'entités larges monstrueuses de milieu de gamme, tout en lui permettant de ne plus subir autant de dégâts qu'au préalable. On passe désormais plutôt sur un monstre de la taille d'un troglodon, d'un bastiadon ou d'un carnosaur, et clairement, si je parle de carnosaur c'est pas pour rien, parce que déjà c'est affiché sur la photo que Creative Assembly nous a partagé, et que de deux, ils viennent ajouter un bonus contre les larges à la Wyrm de Givre, et ce faisant ils vont se rapprocher très fortement des carnosaur en terme d'utilité sur le champ de bataille. Il gagne également un peu d'armure et un peu de dégâts splash en moins, faisant que la puissance des armes est moins divisée au cas où vous ne le saviez pas. C'est à tester, mais ce sera déjà une énorme modification permettant d'améliorer de façon très claire, très nette et de façon très efficace l'efficacité de cette bête qui avait tendance à être une cible beaucoup trop facile, faisant pas assez dégâts, et qui avait comme seul avantage d'être une monture très rapide pour les sorcières. Cela ne transformera pas l'unité en unité pétée du fiac, mais en tout cas l'unité sera déjà bien plus utile, et ne fera plus tâche, ne fera plus cloche au sein des différentes armées qui se lévitent. Quelques correctifs ont également été effectués que je vais aborder, parce qu'il y en a certains qui sont pas mal. Comme un bug qui est présent depuis le tout début du jeu qui n'avait toujours pas été réglé, c'est la canalisation de magie que vous pouvez avoir en début de bataille, donc le petit coin flip qui vous disait ok vous gagnez des vents de magie, vous en perdez, et depuis le début du jeu, même si vous gagnez, vous perdiez des vents de magie. Désormais, c'est réglé. Un correctif très important apparaît pour la barge de tonnerre. Il faut savoir que cette barge de tonnerre est complètement cassée au point où elle est bannie des tournois multijoueurs. Et qu'en multijoueur, lorsque vous affrontiez des nains, c'était quasiment une auto-win, vous gagnez quasiment automatiquement si vous aviez une barge de tonnerre dans votre armée. La raison est simple, si en face de vous il y avait des tireurs, il y avait énormément de chances que les tirs passaient à travers le ballon, alors que les tirs visaient le ballon. Oui, le ballon était la cible des tireurs et le ballon laissait passer les tirs sans prendre de dégâts. Sachez que c'est corrigé et que cela viendra fortement amandrir la surpuissance de cette unité, que ce soit pour le multijoueur ou pour le solo. Les mages impériaux du domaine de la bête avaient une compétence au sein de leur arbre de compétence appelée la pelle de la nature ou la pelle sauvage, je ne sais pas trop la traduction exacte. Mais bref, il y avait une paire d'aigles qui arrivaient pour vous aider sur le champ de bataille. Cette compétence pouvait être activée trois fois et ce n'était pas prévu comme ça. Normalement, c'était pour une utilisation, c'est désormais réglé. Quelques petits points d'équilibrage sont également apportés au sein du jeu. Les pestigores sont désormais des unités considérées comme des unités de base pour les hommes bêtes. Il ne faudra plus les payer pour pouvoir les recruter. Toutes les factions démoniaques, que ce soit Daniel, les princes démons, Korn, Nurgles, Lanesh, Idzinch, voient leurs gargouilles modifiées. Elles passent de 40 à 60 modèles en échange vers un peu de points de vie, mais gagnent du moral, de l'armure et surtout de la masse. En conséquent, elles seront encore plus dangereuses qu'avant. L'augmentation de la quantité de modèles au sein d'une unité ainsi que l'augmentation de la masse et du moral va venir augmenter leur potentiel de dégâts. Parce que, bah oui, on augmente la quantité de troupes, on ne diminue pas les dégâts des armes, on vient augmenter le moral, faisant qu'ils vont rester beaucoup plus longtemps en mêlée, et la masse qui va être appliquée lors de la charge va être plus importante. Ce faisant, ils vont faire plus facilement tomber les troupes, ils vont rester beaucoup plus longtemps en mêlée, et comme ils sont 20 de plus, il y a 20 pégus de plus qui vont venir frapper sur vos troupes. Les gargouilles vont être archi-fortes, elles l'étaient déjà, sachez que maintenant elles risquent d'être encore plus dangereuses et mortelles qu'avant. Les nains voient quelques-unes de leurs unités modifiées, Malakam McKesson a désormais un fusil et non une sorte de shotgun bizarre. La barge de tonnerre perd de la survivabilité, que ce soit avec le correctif, faisant que désormais les tirs la toucheront réellement, mais également via une perte de 30 points d'armure, on passe de 120 à 90, ce qui est énorme en termes de différence, ainsi qu'une diminution de quasiment 1500 points de vie. En plus de ça, la capacité de la Thunderbarge, de la barge de tonnerre lui permettant d'améliorer sa mobilité, va passer avec un cooldown, un temps de repos de 1 à 30 secondes, et infligeront beaucoup beaucoup plus de dégâts par seconde qu'avant, faisant de cette capacité une capacité vraiment basée sur la mobilité, que l'on ne va pas devoir mettre tout le temps, au risque de subir beaucoup trop de dégâts. La Thunderbarge, qui est clairement sous le focus de Creative Assembly, étant donné que l'unité est clairement surpuissante, est un facteur de quasiment victoire immédiate pour n'importe quel joueur. Faudrait vraiment pas avoir de chance pour perdre une partie avec cette barge de tonnerre, parce qu'elle est réellement surpuissante. Donc toutes ces modifications sont réellement la bienvenue pour un peu diminuer sa surpuissance justement, que ce soit sur le multi, bien sûr, mais également pour le solo, où c'est pas marrant d'avoir une armée, une arme surpuissante non plus. Les canons à flammes, qui sont désormais les canons lance-flammes, voient leur portée augmenter. Et enfin, les gyrocopters et les gyrocopters à canons à soufre se voient augmenter leur nombre de points de vie, mais surtout leur potentiel offensif via le tir, qui feront un peu plus de dégâts qu'avant. Voilà, c'est tout pour les gros points de cette mise à jour de ce hotfix 5.03 sur Total Warhammer. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes satisfaits des modifications apportées chez les nains ? Je trouve personnellement qu'elles vont dans le bon sens, elles vont sur un peu un milieu de gamme entre l'agressivité qui est requise sur Total Warhammer 3 pour dire d'avoir une bonne économie militaire et des choses du genre, mais également en respectant le côté très traditionnel du gameplay nain, qui est un gameplay défensif. Il va bien sûr falloir jouer un peu avec pour voir ce que ça vaut, mais perso je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Les modifications apportées à la Thunderbarge sont également quelque chose de bien, alors j'adore le fait que ce soit complètement cassé du cul et que ce soit surpuissant, mais on va dire que c'était peut-être un petit peu trop pour être quelque chose de sain pour le jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais également sur d'autres points si vous êtes intéressé. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à checker d'autres vidéos, n'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur Twitch et sur Discord, et moi je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Allez la bise !